Et à présent, mesdames et messieurs, pour en parler plus de cette nouvelle ville de l'Alame, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr. Aouf Ghaffar, qui est expert en économie et analyse politique, mais également un des invités à la conférence de presse du Premier ministre, qui se tiendra dans cette nouvelle ville de l'Alame dans peu de temps. Dr. Aouf Ghaffar, bonjour. Allô ? Dr. Aouf Ghaffar, bonjour. Dr. Aouf Ghaffar, vous m'entendez ? Nous sommes que nous avons un petit problème technique, on va essayer de le régler. Il est à noter, chers téléspectateurs, que l'État cherche à faire de la nouvelle ville d'Al-Alame, une destination touristique qui est tellement belle. Et pour le tourisme local et le tourisme mondial également, et être l'une des stations balnéaires les plus importantes sur la côte méditerranéenne, la nouvelle ville d'Al-Alame est construite sur une superficie de 88 000 faits dents. À la côte nord devrait être attirée entre 3 et 4 millions de personnes en visiteurs et touristes. Et pour parler plus, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr. Aouf Ghaffar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour Dr. Aouf. Bonjour. Alors, premièrement, vous êtes invité aujourd'hui à cette conférence du presse du Premier ministre, qui se tiendra dans peu de temps. Alors, premièrement, quels sont les airs, je dirais, ou l'ambiance dans cette nouvelle ville d'Al-Alame ? On parle toujours que ces splendeurs et beautés là-bas. Franchement, oui. C'est-à-dire, je viens souvent dans la côte nord, mais c'est la première fois que je visite cet hôtel. C'est-à-dire, je suis résident dans l'hôtel qui régale l'hôtel, l'ambiance à l'hôtel. Vraiment un hôtel magnifique. Parfait, parfait. Très luxueux. C'est une chose qui est vraiment exceptionnelle. Parfait. Et j'espère bien que nous aurons le plaisir de s'assister à cette conférence, si jamais il y aura lieu, on vient de le dire, vers 2h, 3h après-midi. Parfait. Oui. Et si on parle de niveau d'investissement et d'infrastructure dans cette nouvelle ville ? C'est vraiment quelque chose d'éblouissant. Une ville très bien, disons, étudiée, exécutée d'une manière immaculée. Les tours très belles, certainement les routes exceptionnelles, encore une fois. C'est-à-dire une ville qui représente la dernière génération, une ville 4G intelligente. Je pense que c'est encore, comme on dit, friendly à l'environnement. Donc, c'est une ville presque verte sur le plan énergie, etc., etc. Donc, vraiment un travail splendide et d'infrastructure parfaite. C'est-à-dire, bref, tout est excellent. Et même la nouvelle autoroute qui mène, non seulement jusqu'à la mine, mais au-delà, 50 km en direction de Daba, c'est une route très bien conçue. Je veux dire que, vraiment, on a conduit hier dans cette autoroute. Vraiment, il y a de quoi être très fier. Alors, le président de la République a donné ses directives pour développer la route côtière internationale menant à la nouvelle ville de l'Alameine et certainement servant la côte nord tout entière d'Alexandrie jusqu'à Mars-en-Matroch et même au-delà. Oui, oui, oui. On a fait, justement, un transcend d'à peu près 50 km, mais ça va continuer de deux côtés, de manière à ce que cette autoroute va lier pratiquement l'Alexandrie jusqu'aux frontières avec la Libye. Donc, à peu près 400 km. C'est une route qui peut être comparée à les autoroutes en Europe ou même en Amérique. Comme je viens de le dire, très bien conçue. Et quand ça va se terminer, d'ici quelques jours, je pense que ça sera un exemple et un modèle des autoroutes partout dans l'Alameine. Plusieurs, je dirais, concepts de construction ont été employés ou déployés dans la nouvelle ville de l'Alameine. Même quelques bâtiments ont été inspirés par des bâtiments dans de grandes villes internationales au sud-est asiatique, tels que Singapour, par exemple, et Gardens by the Bay, la fameuse golfe de Gardens by the Bay. Plusieurs bâtiments ont été inspirés de là-bas. Alors, comment voyez-vous cette beauté de l'architecture au sein de la nouvelle ville de l'Alameine ? Une conception vraiment très intelligente. Une variété d'architecture entre des tours de 30 et 40 étages et des bâtiments plus petits, différents styles, modernes et anciens. Donc, c'était vraiment quelque chose de magnifique. Moi, je suis vraiment, j'ai passé une bonne, peut-être une heure presque, dans mon balcon, simplement regardant la ville devant moi et comment ça se développe. C'est-à-dire, selon la rapidité de construction, vraiment, chaque mois, ça change. Mais, comme je dis et je répète, très bien conçu et une variété qui représente une architecture très moderne. Et c'est, comme je dis, un exemple de ville moderne, comme vous avez dit, qui peut être comparée facilement aux tours qui existent en Amérique, à Singapour, etc., etc. Mais, vraiment, très, très bien. Vraiment. Parfait. Également, de votre point de vue, à quoi l'Alamine est-elle une destination d'investissement ? On voit plusieurs investissements étrangers, même, au sein de cette nouvelle ville. Oui. Très bien située. Les hôtels peuvent recevoir des clients autour de l'année. Donc, au moins, sept, huit, neuf, dix mois par an. Et le temps est normalement très beau ici. Et c'est tout entouré de centres commerciaux, etc., etc. Il y a beaucoup de... De l'autre côté de l'autoroute, il y a une ville industrielle. Donc, il y a différents projets et investissements de l'autre côté. Mais, en principe, c'est une ville modèle. Et il y a une marine pour les yachts, etc., encore une fois, très bien exécutée. Donc, ça sera un centre qui va attirer les touristes et, par conséquent, les investisseurs qui sont dans cette industrie et beaucoup d'autres. Parfait. Docteur Aouf Gafan, on tourne à vous remercier de vos explications. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était Docteur Aouf Gafan, un expert en économie et analyse politique. À présent, chers téléspectateurs, nous prenons une petite pause et on vous retrouve tout de suite après. Sous-titrage ST' 501